Je disais que l'histoire et le rapport vous mangez des doutes. Parce que, légalement, comment on peut reporter les élections ? C'est-à-dire, reporter les élections, la première conséquence, c'est d'augmenter la durée du mandat. Or, la durée du mandat est constitutionnalisée et enfermée dans une clause d'éternité. On ne peut pas augmenter le mandat de Makissal. Sauf si nous, Sénégalais, 18 millions de Sénégalais, nous sommes d'accord pour nous asseoir sur notre Constitution et dire qu'on n'a plus de chartes fondamentales, l'Union Air, l'Union Def. La deuxième chose, c'est que si on doit reprendre le processus, ça veut dire que la décision du Conseil constitutionnel n'a plus de valeur. Or, la décision du Conseil constitutionnel, encore une fois, est constitutionnalisée par l'article 93 de la Constitution qui nous dit que ce n'est susceptible d'aucun recours. Donc, reporter les élections, c'est faire une nouvelle constitution au Sénégal. Ou bien dire qu'on n'a plus de loi. En fonction des vœux, des désidérateurs, des politiciens, on va prendre à gauche ou à droite. Mais les politiciens, les partis politiques, les regroupements politiques, ce n'est pas le Sénégal. Il faut qu'on soit d'accord avec ça. C'est vrai, ils travaillent pour le Sénégal, mais ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce que... En fait, on va s'enfermer dans un... S'une des faits l'autre. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura une difficulté, on va gommer notre constitution et reprendre une nouvelle fois. C'est très compliqué, c'est très dur, mais je pense que nous n'avons pas le droit, parce que nous voulons participer à des élections, de modifier notre constitution. Nous n'en avons pas le droit.